15 490 demandeurs d'emploi en catégorie A dans les Vosges, l'actualité en bref, c'est d'abord ces chiffres dévoilés par Pôle emploi pour le troisième trimestre 2022. Un chiffre en baisse de 12,1% par rapport à celui du troisième trimestre 2021, soit 2130 demandeurs d'emploi en moins, mais en revanche en hausse de 0,6% depuis le trimestre dernier, soit une centaine d'inscrits supplémentaires. Dans le Grand Est, la majorité des personnes en recherche d'emploi sont des hommes et la tranche d'âge la plus impactée est celle des 25-49 ans. En ce qui concerne précisément le chômage, le dernier taux publié par l'INSEE est celui du deuxième trimestre. Il était de 7,6% dans les Vosges contre 7,4% en France. À quoi sert un canal ? Pourquoi est-ce qu'on se dit d'un coup qu'on va construire un canal ? Pour faire passer les marchandises sur les bateaux. Les élèves de l'école de Lorme à Liffol-le-Grand auront été les premiers à inaugurer les visites scolaires à la découverte de la Glucoserie, ce centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine ouvert par le pays d'Épinal. Un lieu ressource avec ses espaces d'exposition couvrant tous les aspects d'un territoire, naturel, historique et économique, d'hier à aujourd'hui, sur un périmètre allant des Voschentrales au sud-ouest vaugien. Les enfants se sont interrogés sur cette dénomination étrange de Glucoserie, en fait une maison de maître d'une ancienne fabrique de sirop, désormais transformée. Cette visite leur a également permis de découvrir les fermes traditionnelles des Vosges ou encore la place Forte d'Épinal. On termine ces actus en bref avec quelques images de tennis de table un mois après la reprise face à Nîmes-Montpoulier. Nouvelle rencontre ce mardi soir du championnat pro-Adam dans le chaudron de la SRTT d'Étival-Claire-Fontaine et une nouvelle belle prestation des Vosgiennes, comme ici à l'image d'Ini Chao, qui se sont imposées 3 à 0 face aux Alsaciennes de Schiltigheim, venues sans la prometteuse Charlotte Lutz. Victoire expédiée donc en 3 matchs par la Sino-Portugaise tout d'abord, puis par Marie Migaud. Échange un peu plus disputé en revanche pour la Roumaine Camélia Jacob, qui a concédé le premier set à son adversaire. De bon augure avant un mois de novembre très dense, avec 8 matchs au programme en 20 jours, match de championnat et de Ligue des champions, dont celui du dimanche 27 novembre que notre chaîne retransmettra en direct.